Pour que Pierre marche sur l'eau, il fallait sortir de la barque. C'est l'audace de la foi qui lui a permis de marcher dans le surnaturel. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous parler de l'audace de la foi, ô combien il est important dans les moments de notre vie d'oser, d'avoir l'audace de la foi. Parce que l'audace de la foi nous permet d'entrer dans de plus grandes réalités du royaume de Dieu. Et avant de partager ce point-là et vous partager un verset biblique qui m'a permis d'aller plus loin dans l'audace de la foi et d'entrer dans et de voir toutes sortes de guérisons et même de miracles, j'aimerais vous partager mon livre Combat Spirituel qui est en pré-vente. Il sort fin avril, début mai 2023 et vous pouvez télécharger les 60 premières pages de ce livre gratuitement. Vous pouvez avoir le lien en descriptif de vidéo et même en commentaire épinglé. Ou sur mon site jeremiepotin.com où vous avez toutes les informations, 60 premières pages. Ce livre va vous bénir. Le but c'est de parler des 25 vérités les plus importantes sur ce sujet-là et de démystifier un peu le combat spirituel. On pense souvent que c'est un principe nébuleux, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On croit que plus c'est nébuleux, plus c'est spirituel, plus c'est complexe, plus c'est spirituel alors que la parole de Dieu est claire. Le but c'est d'amener la vérité, un éclairage biblique sur ce sujet-là. Et je suis tellement reconnaissant de tous les retours que j'ai déjà parce que l'e-book est déjà disponible. Et vos retours que vous m'envoyez sur ce livre, à quel point il vous a béni, à quel point cela vous a permis de mieux comprendre le combat spirituel, à quel point cela a créé en vous une soif et même un repositionnement et de comprendre aussi les stratégies de l'ennemi afin qu'il ne puisse pas avoir l'avantage sur vous, comme nous dit l'apôtre Paul. Donc je suis béni de vos témoignages, merci beaucoup. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, je vous invite à aller sur mon site jeremiepotin.com pour avoir toutes les informations et téléchargez gratuitement les 60 premières pages. Mes autres livres sont aussi disponibles, un livre Parabole Nocturne, un livre qui parle de rêves parce que vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne, ainsi que le livre Défi guérison, 21 jours pour voir vos premières guérisons. Nous avons plus de 11 000 personnes qui ont fait cette formation dans plus de 80 pays. Donc je vous encourage à aller sur mon site, tout y est, ok ? Donc parlons un petit peu de l'audace de la foi. J'aimerais lire un texte avec vous parce que je crois qu'on voit dans les Écritures certaines personnes osaient faire un pas de foi et de voir comment Dieu a récompensé la foi. Je vais lire avec vous dans Actes chapitre 3, versets 5 à 8, il est écrit Il les regardait attentivement, alors je vais reprendre le verset du début Il était trois heures de l'après-midi, l'heure de la prière, dans Actes 3, versets 1 à 4 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, or on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Donc on voit que là, Pierre commence déjà à créer et à susciter la foi chez cet homme. Il continue, il est écrit Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affirmirent immédiatement et d'un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. » J'aimerais attirer votre attention sur ce texte, ce texte qui est assez connu dans les Actes des Apôtres, ce miracle incroyable. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les verbes qui sont utilisés quand on parle d'audace de la foi parce que c'est intéressant. Regardez ce qui est écrit. Regardez les verbes. « Puis il le prit par la main droite. » Le premier verbe, c'est « prendre » et le fit lever. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au boiteux ? Ses pieds et ses chevilles s'affirmirent immédiatement. Ce qui est intéressant ici, c'est que des fois, quand vous allez prier pour des malades, vous allez voir des guérisons et comme la guérison va prendre place, vous allez célébrer, vous allez le prendre, vous allez lever la personne, vous allez demander à la personne de faire un mouvement qu'elle ne pouvait pas faire, vous allez constater la guérison et c'est ok, c'est bon et c'est important. Mais il y a des moments où l'audace de la foi va vous permettre de vivre des plus grandes choses. Et là, on voit que c'est intéressant, c'est que quand Pierre va prendre par la main droite cet homme boiteux, cet homme n'est pas encore guéri. Alors, il dit « ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus, lève-toi et marche », il le prend par la main droite, mais le boiteux n'est pas encore guéri. C'est écrit « et il le fit lever ». Quand le boiteux se lève, ou on essaie de le lever, il n'est pas encore guéri. Et c'est uniquement quand il est debout, quand on le fait lever, qu'à ce moment-là, ses chevilles s'affirmirent immédiatement et c'est à ce moment-là qu'il peut marcher. Et c'est intéressant parce qu'on aurait pu croire que finalement, il avait été guéri par Dieu quand l'apôtre Pierre a déclaré « maintenant lève-toi et marche », il a été guéri, donc Pierre l'a pris par la main, l'a fait lever, il est parti marcher. Mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit qu'il le prend par la main, il le fit lever et c'est à ce moment-là que ses chevilles s'affirmirent. C'est ça l'audace de la foi. Il y a des moments où Dieu va vous pousser à faire des choses, à prier pour des malades. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aspirez à grandir dans le ministère de guérison, vous aspirez à ce que Dieu vous utilise. Et des fois, il faut oser faire des choses. Oser, d'accord ? Alors vous n'êtes pas obligés de dire « au nom de Jésus, lève, toi, il marche ». Mais comment dans la vie de tous les jours, quand vous priez pour quelqu'un, comment faire pour oser utiliser l'audace de la foi ? Mais quand vous priez pour quelqu'un, n'arrêtez pas de prier en disant « ben voilà, j'ai prié pour toi, tiens-moi au courant, t'as mon numéro de téléphone et tu t'en vas ». Non, vérifie. C'est un acte de foi, c'est l'audace de la foi de dire « je viens de prier pour toi, est-ce que tu peux vérifier ? » Et de dire « ok, est-ce que tu peux vérifier maintenant que j'ai prié pour toi ? » Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux faire un mouvement que tu ne pouvais pas faire ? Avant que je prie pour toi, la douleur était entre 0 et 10, c'était à combien ? Ok, elle était à 8, maintenant elle est à combien ? Posez des questions, c'est ça l'audace de la foi, c'est que vous croyez que votre prière a été assez efficace pour demander à la personne de vérifier ce qu'il s'est passé. Bien sûr, Pierre fait plus, mais vous allez grandir dans l'audace. Moi je crois réellement qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai prié qui ont été guéries, pas pendant ma prière, mais quand je leur ai demandé de vérifier leur guérison. Je le crois profondément. Je le crois profondément parce que je crois que c'est ça l'audace de la foi, de vérifier, de dire « je sais que j'ai autorité, parce que je suis enfant de Dieu et que tout a été accompli à la croix, je n'ai rien à accomplir, c'est signe de proclamer ce qui a été accompli, Jésus a dit « tout est accompli », je proclame cette réalité-là et maintenant vérifie, parce que tout est à propos de Jésus. Et donc, comment tu peux faire pour grandir ? Comment vous pouvez faire ? Encore une fois, je l'ai dit, vérifiez, demandez, prenez des nouvelles, faites un suivi pour les personnes que vous priez et vous allez voir Dieu agir. Priez pour quelqu'un qui a mal au dos, vous dites « est-ce que tu peux bouger ton dos, savoir est-ce que c'est toujours pareil ou pas ? » Moi, j'aime bien dire « si c'est toujours pareil, n'hésite pas à me le dire, d'accord ? » Ne dis pas « je suis guéri pour me faire plaisir » ou « ça va mieux pour me faire plaisir ». Comment ça va réellement ? » Et là, la personne, elle me dit « ah, c'est toujours pareil. Ok, on va prier une deuxième fois. » Et tu y vas. Et après, tu dis « maintenant, vérifie. » Et là, la personne, elle dit « ah, je sens quelque chose qui se passe dans mon dos. » Je dis « ok, c'est Dieu qui est en train d'agir. J'ai pris une troisième fois jusqu'à ce que tu sois guéri. » Et c'est ça, l'audace de la foi. Écoutez-moi bien, vous verrez beaucoup plus de guérison en étant audacieux, en étant dans l'audace de la foi. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre, il le prit par la main, le fit lever. Et c'est par cet acte de foi, par cette audace de la foi, que ses pieds, ses chevilles s'affirmirent immédiatement. Et pas à l'inverse. Et c'est pas parce que ses chevilles se sont affermies que Pierre le prit par la main droite et le fit lever. C'est pas à l'inverse, d'accord ? J'espère que ça vous a aidé à voir ce verset différemment et à quel point l'audace est importante. Et l'audace de la foi va vous permettre de vivre des guérisons beaucoup plus importantes. Parce que Jésus veut guérir. Comprenez bien une chose. Jésus veut guérir. Jésus veut utiliser pour guérir les malades. D'accord ? C'est sa volonté. Donc ces choses-là, on n'a pas à prier pour ces choses-là. Jésus veut guérir et c'est sa volonté de guérir à n'importe quel moment. Et donc, nous pouvons être confiants dans notre foi que Dieu veut guérir. Et maintenant, Dieu nous demande à être audacieux, à utiliser l'audace de la foi et de croire que notre prière est efficace et de demander à la personne de vérifier, de poser un acte et vous allez voir que Dieu va vous surprendre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à la partager. Encore une fois, toutes mes ressources se trouvent sur mon site jeremiepotin.com et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada